... Bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à pratiquer le sauna périnéal. Pour cela, tu auras besoin d'une casserole avec son couvercle, d'1,5 litre à 2 litres d'eau et de ta formule de plante personnalisée. Une fois que tu t'es meni de ta formule de plante, prends avec toi une belle cuillère à soupe de grand-mère. Une fois que tu as rempli ta casserole des 1,5 litre à 2 litres d'eau, tu pourras y mettre une à deux cuillères à soupe. Tu peux faire le choix de mettre directement les plantes dans l'eau ou bien de les mettre dans un infuseur. Comme ça, tu pourras réutiliser la formule encore une fois. Si tu souhaites réutiliser la formule, donc que tu la mets dans un infuseur, il faudra la conserver au frigo le temps de faire ta deuxième session. Ainsi, les propriétés des plantes seront conservées. Une fois que les plantes sont dans l'eau, recouvre ta casserole avec le couvercle et laisse infuser ainsi 10 à 15 minutes. La préparation sera prête une fois que l'eau sera bien colorée des propriétés des plantes. Pour réaliser une infusion correcte, il faut faire attention à ne pas faire bouillir l'eau pour ne pas dégrader les propriétés des plantes. Voilà, on se retrouve face caméra pour que je puisse vous donner quelques petites indications par rapport à la mise en place du sauna périnéen. Il est également possible de faire avec une chaise trouée, si vous en avez une à votre disposition, ou bien deux chaises qu'on va venir mettre en quinconce pour pouvoir s'asseoir de manière plus confortable. Donc pareil, je vous mettrai des photos. Donc voilà pour ce qui est de la mise en pratique. Ensuite, ce qui va vous falloir, ce qui est vraiment nécessaire, c'est d'avoir soit une longue jupe, soit une robe longue, parce que ça va permettre en fait, voilà, de ce soit plus pratique pour pouvoir accéder directement à la vapeur d'eau. Voilà, donc vous mettez par exemple, moi ici j'ai une jupe. Donc je vais mettre ma jupe, en fait je vais enlever ma culotte en dessous et donc en fait j'aurai juste à soulever ma jupe pour pouvoir m'asseoir sur le sauna. Et ensuite, voilà, je vais recouvrir le reste de mon corps avec la jupe. Et bien sûr à côté, enfin en plus de ça, si en tout cas je voulais recommander, il faudra venir mettre un plaid. Voilà, si ce n'est pas recommandé pour vous parce que vous avez les suens nocturnes, des bouffées de chaleur, tout ça, vous n'en mettez pas. Mais pour toutes les autres, voilà, ce sera... Voilà, il y a un plaid à côté de vous, une couverture pour pouvoir bien recouvrir le reste des jambes, des pieds. Et puis n'hésitez pas aussi à vous couvrir en haut du corps. En fait, il ne faut surtout pas avoir froid lorsqu'on fait une séance de sauna périnéale. C'est vraiment très important. Donc après, si vous vivez dans un pays chaud, la question ne se pose pas. Mais c'est vraiment, voilà, primordial de ne pas avoir froid. Donc vous couvrez comme vous voulez. Vous pouvez mettre des croches-chaussettes, un bonnet, une écharpe. Si vous êtes frileuse, il n'y a aucun souci. Mais il ne faut pas avoir froid. Donc pour celles pour qui c'est la première séance de sauna périnéale, ou pour qui vous allez, pour les personnes en fait qui vont pratiquer des sessions douces, vous n'en aurez pas besoin. Mais pour les autres personnes, donc celles qui pratiquent des sessions plus longues, vous aurez potentiellement besoin d'une plaque électrique. Donc voilà, ça ce n'est pas tout le monde. C'est si je vous le précise. Donc pour les femmes qui ont besoin d'une plaque électrique, ce sera plus simple pour vous de, soit d'utiliser des chaises en quinconce, soit de venir vous positionner simplement à genoux au-dessus de la casserole. Ensuite, en fonction de la durée de votre séance, vous aurez besoin d'une horloge ou de votre téléphone pour pouvoir vérifier que vous faites le bon timing. Je vous ai donné toutes les informations nécessaires avant la mise en pratique. Donc maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et je vous souhaite une bonne session. Une fois que l'infusion est prête, je vais pouvoir mettre ma casserole dans mon siège en bois. Je me suis auparavant habillée de ma jupe longue et j'ai retiré mon sous-vêtement. Avant de m'asseoir sur le siège, je viens tester avec la paume de ma main pour voir si la vapeur d'eau ne brûle pas. Avant la séance, je te recommande d'aller faire un tour aux toilettes car la pratique du sauna périnéal peut stimuler la vessie. Lorsqu'on pratique le sauna périnéal, il est recommandé de bien s'hydrater. Donc n'oublie pas d'avoir à portée de main un verre d'eau ou une tisane. Une fois que je considère que la vapeur d'eau n'est pas trop chaude, je peux m'installer sur le siège, trouver une position confortable et recouvrir le reste de mes jambes et de mes pieds avec un plaid. Je peux également venir mettre un coussin dans mon dos afin que ce soit plus confortable. Lors de la séance, tu peux tout à fait prendre avec toi un magazine ou bien écouter une méditation ou de la musique, allumer une bougie ou bien tirer des cartes. C'est un moment rien que pour toi où tu peux te faire plaisir, prendre le temps. Tu peux également ne rien faire, venir te connecter à ton ressenti interne pour voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si au cours d'une session, tu ressens une gêne quelconque, des picotements, je te recommande de mettre fin à la session de suite. Et nous en parlerons prochainement. Une séance de sauna périnéale doit être agréable. C'est-à-dire un moment de bien-être, de relaxation. Je viens de terminer cette session de sauna périnéale. Une fois que vous avez terminé, c'est important d'avoir à côté de vous soit un tissu propre ou alors par exemple un mouchoir. Une fois que vous avez terminé votre séance, venir tamponner un petit peu la zone au niveau du périnée parce que du coup avec la vapeur d'eau, il y a eu une condensation. Et donc vous allez remarquer que sinon il y a de l'eau qui coule. Et donc ensuite, vous avez terminé. Donc vous êtes en jupe longue, en robe, bref. N'hésitez pas à rester dans cette tenue le temps que vous souhaitez sans forcément remettre de sous-vêtements directement ensuite. Voilà, si c'est possible en tout cas. Ça va permettre de venir de vraiment continuer le travail qui a été fait. On évite de venir du coup enfermer en fait cette zone qui est toujours en fait au contact d'un vêtement finalement, enfin en tout cas très souvent. Et d'autant plus que ça permet de bien mettre en circulation et donc voilà, de perpétuer en tout cas les bienfaits encore quelques instants. Donc si vous pouvez rester en jupe longue, sans sous-vêtements, voilà, encore un petit moment, n'hésitez pas à le faire. Ce sera que du bénéfice. Donc une fois en fait que, voilà, vos séances se sont terminées, voilà, au fur et à mesure, c'est important de rester attentive aux signes qui peuvent se manifester après les séances. Donc que ce soit tout de suite après ou quelques temps, voilà, après celle-ci. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir à portée de main soit un carnet, voilà, un carnet, voilà, un petit calepin, pour pouvoir noter un petit peu vos ressentis ou ce que vous pouvez observer, notamment lors de vos prochaines menstruations. Voir un petit peu la qualité de votre sang, combien de temps elles vont durer, est-ce qu'il y aura eu des douleurs ou pas. Donc notez tout ça sur papier. Ça va permettre de garder en mémoire, voilà, l'évolution aussi de votre cycle et de comment vous vivez votre cycle et ce que vous pouvez observer et ressentir vis-à-vis de tout ça. N'hésitez pas également à noter ce que vous pouvez remarquer, mais pas forcément toujours ce qui est lié au cycle, par exemple, enfin en tout cas au cycle menstruel. Ça peut également avoir des bienfaits sur le sommeil, la relaxation ou un état de stress. Vous pouvez également observer des bienfaits vis-à-vis de ça. Donc c'est important d'être attentive aussi en fait à son environnement, enfin à ce qu'on vit de manière globale, pas forcément lié que au cycle menstruel. Vous pouvez également voir une amélioration de la qualité de votre peau, voilà, de la peau du visage ou de la peau du corps, de toute votre peau. Au niveau de la libido, vous pouvez également remarquer des petites choses qui vont se passer à ce niveau-là, une meilleure libido ou pas, voilà, en fonction de comment vous vous sentez, tout ça. N'hésitez pas à noter en fait toutes ces petites choses. Également au niveau émotionnel, comment vous vous sentez juste après une séance, c'est tout ce qui peut sortir parce que la pratique du sonat périnéal peut faire sortir des grosses émotions, étant donné que c'est une pratique qui touche à la sphère gynécologique, à l'intimité. Pour certaines personnes, ça peut vraiment venir, être très dense, très intense au niveau émotionnel. Donc surtout, laisser sortir ces émotions, c'est très important de ne pas les refouler. Voilà, laisser sortir. C'est-à-dire si vous avez envie de pleurer, vous ne savez pas pourquoi, ce n'est pas grave. Parce que au moment, ce n'est pas grave, voilà, on ne sait pas ce qui se passe, c'est important, c'est de laisser sortir les émotions. Donc avoir un carnet à portée de main, c'est vraiment intéressant, en tout cas, vraiment dans sa pratique, si vraiment vous instaurez une pratique régulière du sonat périnéal, n'hésitez pas à investir dans un joli petit carnet, voilà, qui vous fait plaisir pour pouvoir noter tout ce qui se passe autour de cette pratique. Avant de clôturer cette vidéo, je voudrais vous donner, vous mentionner en tout cas, les effets possibles qu'on peut observer après soit une séance de sonat périnéal ou lors de ses prochaines menstruations, par exemple. En tout cas, ce sont des effets qui peuvent arriver selon votre physiologie. Notamment, lors de vos prochaines menstruations, suite aux séances de sonat, vous pourrez observer une augmentation des caillots, donc voilà, des caillots sanguins. Parce que, comme je viens de vous le dire, en fait, les sessions de sonat vont faire en sorte que les vieux tissus vont venir se décoller, se décoller des parois utérines et donc vont pouvoir s'évacuer lors des prochaines menstruations. Ça peut également augmenter les crampes utérines parce que, en fait, la vapeur va venir stimuler le nettoyage de l'utérus et donc, en fait, celui-ci va venir se contracter pour, du coup, évacuer les vieux résidus qui s'y trouvent. Et donc, si jamais ça vous arrive, évitez d'entraver ce nettoyage par la mise de tampons ou alors de cup. Donc, ces crampes utérines peuvent soit arriver juste après une session et il n'y a pas forcément d'écoulement, mais ce sera lors des prochaines menstruations que vous allez pouvoir observer l'évacuation de vieux résidus ou alors ça peut augmenter, du coup, les crampes lors des prochaines menstruations, tout simplement. Ensuite, on peut avoir une augmentation des pertes ou des odeurs vaginales. Et donc, souvent avec les vapeurs, le mucus va venir se liquéfier. Il peut également y avoir, après une session, des démangeaisons. Donc, s'il y a des bactéries, levures, virus, il est recommandé, après une session de sauna, de faire un trempage à base de plantes. Et il faut également que, si jamais ça vous arrive, d'enlever régulièrement le mucus qui se trouve au niveau de la vulve pour éviter les démangeaisons et la prolifération des bactéries. Donc, si jamais c'est votre cas, vous revenez vers moi pour que je puisse vous donner les plantes nécessaires pour pouvoir faire le trempage et également vous donner les indications en quoi consiste un trempage. Si jamais vous observez une éruption cutanée, ça peut être une réaction allergique à une ou plusieurs plantes. Donc, si ça vous arrive, en tout cas, vous revenez vers moi pour qu'on puisse avoir un autre plan d'attaque au niveau du sauna périnéal. La pratique régulière du sauna peut entraîner soit des menstruations plus tôt ou plus tard. Elles peuvent arriver plus tôt ou plus tardivement selon votre cycle. Si elles arrivent 28e, 30e jour, ça reste normal donc il n'y a pas à s'inquiéter. Si elles arrivent plus tôt que d'habitude donc c'est-à-dire trop tôt ou trop tard, il faudra pareil, revenir vers moi pour qu'on modifie la formule des plantes qui sera en fait soit trop douce soit trop forte. Pareil, après une session, si vous observez des spottings bruns donc de sang séché, c'est des vieux résidus qui sortent donc c'est tout à fait normal. Si vous observez après une séance un début de saignement donc du saignement plutôt des sang donc plutôt du sang frais c'est soit c'est peut-être soit un signe de nettoyage l'utérus pareil ou alors un signe de fatigue utérine donc dans ces deux cas en tout cas si vous observez du sang frais il est recommandé de venir s'allonger de se reposer pendant un temps pour voir un petit peu comment ça évolue. Je voulais également te donner une petite astuce à la fin de la séance si tu ne sais pas quoi faire de l'eau infusée avec des plantes tu peux très bien la laisser refroidir pour la donner à tes plantes verts d'intérieur ou la mettre dans ton jardin ou bien ton compost c'est de la récup